La joie minore La pérenne ici L'amour abonde Sa volonté se monte Quand je suis en présence de Dieu La joie minore La pérenne ici L'amour abonde Sa volonté se monte Quand je suis en présence de Dieu Quand je suis en présence de Dieu Nous sommes en présence de Dieu Nous nous tenons Nous nous tenons En sa présence Et je sais qu'il y a des anges tout autour Et l'amour abonde Et l'amour abonde Et l'amour abonde Quand je suis en présence Et l'amour abonde Et l'amour abonde Et l'amour abonde Vers Jésus Nous nous tenons Nous nous tenons En sa présence Nous nous tenons En sa présence Nous nous tenons en sa présence pour cette zone Invoquons le nom du Seigneur Nous nous tenons en ta présence au Notre-Dieu En ce matin Nous voulons t'honorer, te louer, te psalmodier Et témoigner de ce que tu fais dans nos vies Fais-nous du bien ici dans ta maison Fais du bien à chacun de tes enfants Ici présent, physiquement ou connecté au nom de Jésus Amen Chers membres de l'Église Chers amis qui nous visitons ce matin Chers enfants, chers jeunes Et même à vous, chers internautes Qui avez choisi ce site ce matin L'Église d'Évry Et bien sachez que l'Éternel est honoré de votre présence Nous sommes heureux de vous voir ce matin Les vacances terminent, n'est-ce pas ? Nos membres gagnent leur place, leur Église Et puis, nos chers vacanciers s'en vont peu à peu Laissez-moi vous poser une question ce matin Quels sont ceux qui sont venus aujourd'hui Pour réclamer une guérison Que Dieu vous entende Quels sont ceux qui sont venus pour une réponse à une question particulière Dieu vous voit Les jeunes, les enfants, vous êtes aussi concernés Quels sont ceux qui sont venus pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre Des raisons que pour eux-mêmes c'est impossible d'élucider Ça veut dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes Quels sont ces personnes ? Ma soeur, Dieu t'entend Sachez que ce matin, vous êtes à la bonne place Et bien pendant les vacances Vous avez dû faire des valises, des sacs pour partir, n'est-ce pas ? Et puis, déjà une Qui a voyagé cette année ? Qui d'entre nous a pris l'avion, le train, la voiture A préparé des sacs ? Ah, je vois Flavie, il est heureux Tu as préparé des sacs, c'était lourd, n'est-ce pas ? Au retour à la maison, qu'est-ce que tu as fait, Flavien ? Tu as débarrassé tes sacs, n'est-ce pas ? Tu as enlevé ce que tu as acheté de trop Des choses que tu n'avais peut-être pas besoin Tu as rangé tes affaires et rangé les valises, n'est-ce pas ? Nous avons tous fait cela Et bien aujourd'hui, de la même façon que vous avez rangé vos valises Déposé vos fardeaux Dieu nous demande de faire autant, ce matin De venir avec nos valises de maladie Nos valises de difficultés Nos valises de problèmes de tout genre De les déposer à ses pieds J'ai deux jeunes qui vont vous donner Deux conseils Je vais appeler Eliora Et Herbetson Qui vont nous lire Deux textes Approchez les jeunes, approchez Dieu aime entendre ses enfants Surtout les enfants, les jeunes Qu'est-ce que Dieu te dit ? Je vais vous lire Deux pierres cinq, verset sept Déchargez-vous sur l'autre de tous vos soucis Car lui-même prend soin de vous Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous faites confiance à Dieu ? Bien, écoutons Eliora maintenant Vas-y, ma plus Matthieu onze, verset vingt-huit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Est-ce que c'est aussi un bon conseil pour nous ? Alors, qui veut aujourd'hui Prendre Dieu au mot ? Qui d'entre nous ? Amen Puisse Dieu nous entendre Puisse-t-il recueillir nos requêtes Et puissions-nous En retour de cet enceinte Lorsque nous allons partir, mes amis Ne reprenons pas nos fardeaux Laissons-les à Dieu Ok ? Et que nous puissions nous dire Nous écrier comme le psalmiste Au psalm 30, verset 12 La fin du verset 12 Tu as délié mon sac Tu m'as saint de joie Bienvenue à vous Amen Oui, parmi nos bagages à déposer Nous avons aussi nos fautes Nos péchés Et maintenant Nous allons participer ensemble Au temps de repentance Et nous lisons Et nous lisons Miché chapitre 7 Et versets 18 Et 19 Quel Dieu est semblable à toi Qui pardonne l'iniquité Qui oublie les péchés Du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère Il ne garde pas sa colère à toujours Car il prend plaisir à la miséricorde Il aura encore compassion de nous Il mettra sous ses pieds nos iniquités Tu jetteras au fond de la mer Tous leurs péchés Amen Ma voici A genoux devant ta face Libre par le don de ta grâce Me voici Reconnaissant mon péché Et par la foi justifiée J'ai trouvé J'ai trouvé Ta vie et ton amour Parfait Car tu t'es dépouillée Pour te sacrifier Chant ton majesté 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 Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Sans valeur Sans valeur Mais pour toi Perle de prix Me voici Me voici Tu désires Tu désires Tu désires Me combler Me conduire Dans ta sainteté J'ai trouvé Ta vie et ton amour Parfait Car tu t'es dépouillée Pour te sacrifier Pour te sacrifier Majesté 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 Ta grâce Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Sans valeur Sans valeur Mais pour toi Perle de prix Majesté 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 Ta grâce Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Sans valeur Mais pour toi Perle de prix Nous vous invitons à vous Agenouiller pour la prière Éternel Tu es notre Dieu Et nous nous Agenouillons devant ta majesté Devant ta grandeur Tu mérites D'être loué Pour ton pouvoir créateur Mais aussi pour ton grand amour Que nous avons Que nous avons peine à comprendre Éternel Tu es un Dieu fidèle Et malgré nos erreurs Malgré nos fautes Tu ne cesses de nous appeler Au salut Parce que tu désires passer l'éternité avec nous Quel Dieu est semblable à toi Nous pouvons dire ce matin qu'il n'y en a point Que chacun Que chacun exprime en son cœur Ta bonté pour lui Mais aussi Que chacun dépose au pied de la croix Ces fardeaux Ces fardeaux Ces fardeaux Ces fautes Ces transgressions Parce que toi seul Par Jésus Nous donnes accès à l'éternité Au salut Et à l'éternité Que l'amour Qui s'est manifesté à la croix Touche notre cœur Et nous débarrasse De tout ce qui est mauvais De nos pensées mauvaises De nos pensées haineuses De nos manques d'affection Les uns pour les autres Et que ton nom Soit glorifié dans nos vies De sorte que Ceux qui nous voient Soient attirés à toi Permets-nous D'expérimenter Une vie victorieuse avec toi Parce que tu auras seul A le pouvoir De nous libérer Notre Dieu Tandis que nous sommes venus ici Chacun a exprimé Son besoin devant toi Et nous te demandons D'entendre Nos prières Les prières Qui montent de nos cœurs Qui montent de nos cœurs Et donne-nous l'assurance Que tu apporteras une réponse A chacune d'elles Et c'est avec confiance Que nous sommes Agenouillés devant toi Ce matin Parce que nous croyons En ton pouvoir Non seulement salvateur Mais aussi En ta puissance De guérison En ta puissance De répondre A chacune De nos demandes Alors que nous allons Entendre ta parole Et participer A la lourange De ton nom Nous te demandons Seigneur De nous remplir Et de nous donner Les dispositions De cœur Afin de pouvoir T'obéir Ta parole sera dite Par Fred Frissel Ce matin Que tu puisses Le bénir Que tu puisses Le remplir De force Et de ton esprit Afin qu'elle Soit dite De façon A nous édifier Et à nous préparer Pour ton avenu Éternel Entends nos prières Ce matin Glorifie ton nom À travers ce culte D'adoration Et accepte-le De nos cœurs Au nom de Jésus Et pour ta gloire Amen Bonjour à toutes et à tous Nous arrivons au temps De remerciements Je vous invite A lire avec moi Dans Genèse Chapitre 28 Verset 20 À 22 Genèse Chapitre 28 Verset 20 À 22 Jacob Jacob fit un vœu En disant Si Dieu est avec moi Et me garde Pendant ce voyage Que je fais S'il me donne du pain A manger Et des habits Pour me vêtir Et si je retourne En paix A la maison De mon père Alors l'Éternel Sera mon Dieu Cette pierre Que j'ai dressée Pour mon monument Sera la maison De Dieu Et je te donnerai La dîme De tout ce que Tu me donneras Que ce message Ce verset Soit le nôtre aussi Prenons Dieu au mot Et j'invite Les diac A passer dans les rangs Pour recueillir Nos dimmènes Nos offrandes Oui nous sommes Reconnaissants Au Seigneur De tant nous donner Il nous bénit tellement Que nous souhaitons Lui offrir Ce chant de louange Aujourd'hui j'offre au Seigneur Un nouveau chant Alléluia En ton grâce au Seigneur Je te donnerai ton cœur A chaque instant Alléluia Donnons tout ce Seigneur Aujourd'hui j'offre au Seigneur Mon être et mon esprit Alléluia Donnons tout ce Seigneur Merci pour tous les piens C'est déversé dans la vie Alléluia Rendons tout ce Seigneur Alléluia 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 Louons le Seigneur Alléluia 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 Louons le Seigneur Aujourd'hui j'offre au Seigneur Un nouveau chant Alléluia Alléluia Louons le Seigneur Mes mains célébrant vers lui Quand il m'a béni Alléluia Rendons tout ce Seigneur Je proclamerai son nom Et les hommes verront Alléluia Alléluia Il est le Seigneur Je veux être dans ce lieu Où je verrai Dieu Alléluia Louons le Seigneur Alléluia 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 Aujourd'hui j'offre au Seigneur Aujourd'hui j'offre au Seigneur Un nouveau chant Alléluia Rendons grâce au Seigneur Je te donnerai mon cœur A chaque instant Alléluia Donnons tout au Seigneur Aujourd'hui j'offre au Seigneur Mon être et mon esprit Alléluia Donnons tout au Seigneur Merci pour tous les bienfaits Des versets dans ma vie Alléluia Rendons grâce au Seigneur Alléluia 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 Louons le Seigneur Alléluia 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 Louons le Seigneur J'invite l'assemblée à se tenir des beaux pour la prière Nous te sommes infiniment reconnaissant Seigneur Pour toutes tes grâces Pour ta miséricorde Et pour ton amour incommensurable Que tu manifestes chaque jour envers nos tes enfants En ce saint jour de sabbat Nous te rendons grâce Nous te rendons nos dîmes et nos offrandes Accepte les seigneurs Accorde la sagesse Accorde la sagesse L'intelligence en haut Aux personnes Qui auront la charge De les gérer Pour faire avancer ton œuvre Seigneur Et pour hâter ton retour Remplis-nous de ton Saint-Esprit Et dispose nos cœurs Pour ce culte que tu nous offrons Bénis tes enfants Bénis ton peuple Seigneur C'est en ton nom Seigneur Jésus Que je prie pour ta gloire Amen C'est en ton nom 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 Bonjour les enfants, ça va ? Est-ce qu'il y en a qui me connaissent ici ? Non ? Je me présente, je suis Mélissa Et c'est moi qui vais vous présenter Le moment des enfants aujourd'hui Donc tout le monde est là, j'espère Ok Alors comment s'est passée votre semaine ? Elle s'est bien passée ? Oui ? Non ? Alors aujourd'hui je vais vous parler D'avoir confiance en Dieu Donc avec vos propres mots Qu'est-ce que vous comprenez Dans le mot confiance ? Comment vous pouvez le définir ? Dieu ? En croyant en quelqu'un Quelqu'un a une autre définition ? C'est quand on a confiance en gens ? Quand on a confiance en Dieu ? Oui, très bien Très bonne réponse Les réponses sont pertinentes Super Alors je vous donne une définition La confiance c'est espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un Donc pour synonyme c'est foi, sécurité en hébreu Donc je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer la signification du mot confiance Bonjour ! Et du coup je vais vous parler de Job Qui connaît Job ? Qui connaît l'histoire de Job ? Tout le monde ? Ok Alors elle se déroule au pays d'Utz Job est un serviteur de Dieu Et qu'est-ce qu'il se passe ? Le diable vient contester sa fidélité et son intégrité envers Dieu Et ce que le diable voulait faire c'est prouver que Job était intègre envers Dieu que par intérêt Parce qu'il lui arrivait que des bonnes choses Job a donc été frappé de plein de malheurs Il a perdu beaucoup Et malgré ça il est resté fidèle à Dieu Malgré ses souffrances et le jugement de ses propres amis Donc il y a eu un moment où Job a peut-être douté et commencé à contester la justice de Dieu Et il a exigé à Dieu de lui expliquer pourquoi il lui arrivait tant de malheurs Dieu lui a montré le contraire en lui prouvant à quel point l'univers est complexe et son fonctionnement est compliqué Dieu lui a montré qu'il est là et qu'il perçoit tout même ses souffrances L'histoire de Job nous montre en fait que pendant que... Non... L'histoire de Job nous montre que l'on peut faire confiance à Dieu Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve Bonnes comme mauvaises Donc vous pouvez... Garder dans l'esprit que vous pouvez avoir confiance en Dieu Quelle que soit votre situation Qu'elle soit bonne ou mauvaise D'accord ? Donc... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Bon c'est pas grave Mais je vous remercie de m'avoir écouté les enfants Et j'espère que si... Si vous avez des questions par rapport à l'histoire de Job Vous pouvez demander à vos parents de vous la raconter de nouveau Et vous pouvez en tirer un très bon enseignement de cette histoire D'accord ? Donc je vous remercie de m'avoir écouté Est-ce que quelqu'un veut prier pour clôturer ce moment ? Oui ? Personne ? Si ? Quelqu'un veut prier ? En rose ? Soufflez ? Non ? Non ? Non ? Personne ? Bon je vais prier c'est pas grave Fermez les yeux Père éternel Je suis inquinée devant toi avec ces enfants qui sont présents avec moi Pour te demander d'agir dans leur vie De les bénir Père Et de permettre qu'ils puissent te faire confiance Et qu'ils ne puissent pas douter que tu es là Tu es là dans leur vie Et dans les moments s'ils traversent des moments difficiles Bénis chacun d'entre nous Père Je te prie au nom de Jésus Christ Et pour ta sainte gloire Amen Amen Chers amis, nous allons passer un temps de louange et d'adoration Et comme Gina nous l'a si bien dit avec les enfants Elle nous a fait une bienvenue de feu N'est-ce pas ? Et bien effectivement Chacun d'entre nous, nous avons nos valises Nous avons nos valises, nous avons nos fardeaux Mais ce que nous savons également C'est que Jésus s'en charge Amen Voilà La force est en Christ Esaïe 41 verset 10 nous dit Ne crains rien car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu Je te fortifie, je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante Alors levons-nous et chantons à ce Seigneur Qui nous donne la force de continuer Qui nous donne la force, qui nous donne les solutions Pour avancer Ce grand Dieu si bon Et chantons-le La force est en Christ Ensemble Veux-tu briser du péché le pouvoir ? La force est en Christ La force est en Christ Si dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang de Christ Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus mon sauveur Peux-tu, peut-tu braver ? Peux-tu braver et la mort et l'enfer ? La force est en Christ La force est en Christ La force est en Christ Jésus d'un mot fait tomber tout les fers La force est dans le sang de Christ Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Veux-tu marcher toujours plus triomphant La force est dans le sang de Christ Pour te garder, Jésus est tout-puissant La force est dans le sang de Christ Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour La force est dans le sang de Christ Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Oui je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Amen Alléluia Nous avons un Dieu bon Et malgré les flots mugissants Qui nous poussent, qui essayent de nous abattre Qui essayent de faire en sorte qu'on coule Mais le Seigneur nous relève Amen Et donc nous allons chanter Flots mugissants Car c'est lui qui est Et à la barre Amen Flots mugissants En flots En flots En furie En tout réplage Mais pas peur Pointe-nil en soin Mais infini Puisqu'à la barre Et mon sauveur Le nouvernail, le nouvernail de ma nacelle Au carrefour, au carrefour Jésus le sain Si dans la nuit, si dans la nuit, dans la nuit mon cœur chancel Avec Jésus, avec Jésus, il tout s'est bien Mais vous réciflez qu'un menace Qui présageait plus d'un malheur Calme, je puis vous voir en face Puisqu'à la part, elle est mon sauveur Le nouvernail, le nouvernail de ma nacelle Au carrefour, au carrefour Jésus le sain Si dans la nuit, si dans la nuit, dans la nuit mon cœur chancel Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout s'est bien Jour après jour, nouveaux orages Nouveaux périls, point de fayeur Bientôt j'atteins le corrigage Puisqu'à la part, elle est mon sauveur Le nouvernail, le nouvernail, le nouvernail de ma nacelle Au quel repos, au quel repos, au quel repos Jésus le sain Si dans la nuit, si dans la nuit, dans la nuit mon cœur chancel Avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien Avec Jésus pour mon pilote Pour moi tout est paix et bonheur En sûreté mon laissé qui flotte Puisqu'à la part, elle est mon sauveur Le nouvernail, le nouvernail, le nouvernail de ma nacelle Au quel repos, au quel repos Jésus le sain Si dans la nuit, si dans la nuit, dans la nuit mon cœur chancel Avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien Le nouvernail, le nouvernail, le nouvernail de ma nacelle Au quel repos, au quel repos, au quel repos Jésus le sain Si dans la nuit, si dans la nuit, dans la nuit mon cœur chancel Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien Avec Jésus, oui tout est bien Et si nous avions encore un doute à ce sujet Sachez que le Seigneur nous abrite toujours Il nous couvre de sa grâce, de sa protection Abrite-moi Abonne-moi 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 Sous tes ailes Sous tes ailes Ouvre-moi 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 Par ta main puissance Par ta main puissance Même s'il les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Faire, tu domines les temps fêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Abrite-moi Abrite-moi Sous tes ailes Ouvre-moi Ouvre-moi Par ta main puissante Par ta main puissante Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Faire, tu domines les temps fêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Jésus seul Jésus seul Je me confie Je me confie Il me donne Il me donne Force calme et puissante Même si Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Mère, tu domines les temps fêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Mère, tu domines les temps fêtes Je suis tranquille car tu es là 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 Amen Et il y a une phrase que j'ai retenue dans l'histoire des enfants Que nous devrions avoir quoi ? Confiance en Dieu Et dans le moment de l'orange Le titre c'était quoi ? La force est en Christ Et à travers ce chant Quand je crie L'éternel entend Et quand je prie Il m'accorde sa paix Quand je crie Quand j'établis La liste de toutes les choses Que tu me dors Je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre Mais je suis perdu Sans trouver le chemin Ma vie est en mienne Et mon cœur s'est brisé Mais ton cœur je le sais C'est lui aussi brisé Quand je crie Tu viens Quand je pleure Tu es là Quand je tombe Tu tombes La main de ton grand amour Quand je suis à genou Quand je suis à genou Quand je suis à genou Tu me donnes ta paix Et tu calmes ma peur Quand je n'ai personne Qui peut m'aider Perdu dans la nuit Où donc aller A qui me confier C'est bien toi Jésus Que je me suis tourné Et tu m'as touché Et tu m'as transformé Mais je crois en toi Car tu es présent Et tu me conduiras Jusqu'à la maison Quand je crie Tu viens Quand je pleure Tu es là Quand je tombe Tu tombes La main de ton grand amour Quand je suis à genou Tu me donnes ta paix Et tu calmes ma peur Quand je n'ai personne Qui peut m'aider Tu es celui qui calme la tempête Qui permet aux aveugles De voir Tu m'as aimé du fond De ton éternité Et tu m'as donné la vie Quand je crie Quand je crie Tu viens Quand je pleure Tu es là Quand je tombe Tu tombes La main de ton grand amour Quand je suis à genou Quand je suis à genou Tu me donnes ta paix Et tu calmes ma peur Quand je n'ai personne Quand je crie Quand je crie Quand je crie Quand je suis à genou Nous allons lire le verset dans Acte chapitre 27 verset 25 Acte chapitre 27 verset 25 C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance en Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Amen Vous pouvez vous asseoir Chers frères et sœurs Bonjour Chers amis Bonjour Je salue fraternellement Tous ceux qui sont présents Dans cette chapelle A Evry ce matin Mais aussi Tous nos internautes Nos amis qui sont connectés Ils sont en ligne Vous savez que nous avons Quasiment deux églises connectées Deux fois le nombre Que nous sommes ici Connectés Et qui suivent notre culte Bonjour à tous Pour ce serment d'aujourd'hui J'ai choisi ce titre Prendre Dieu au mot Et depuis ce matin Vous entendez parler de confiance Vous entendez parler de foi Vous entendez parler d'assurance Lorsque Cette expression Prendre quelqu'un au mot C'est une expression Qui peut prendre deux sens Et je voudrais qu'on se focalise Sur un des deux sens Ce matin Pas les deux Mais un des deux Le premier sens Que vous trouvez Quand vous ouvrez Google Ou un dictionnaire Vous avez Cette définition C'est une expression française Du 15ème siècle Qui signifie Accepter Immédiatement Une proposition Faite par quelqu'un Qui ne croyait pas Qu'elle serait prise En considération C'est à dire Que quelqu'un Dit quelque chose Mais ne parle pas sérieusement Alors que les autres Le prennent au série En créole Créole antillais On a une expression Qu'on utilise Le mot Chiche Est-ce que Vous connaissez ce mot Chiche Alors quelqu'un Lance un défi Par exemple Je vais sort Sauter du haut du pont Dans la rivière Et puis ses amis lui disent Chiche Vas-y Vas-y Je te prends au mot C'est le même sens C'est le même sens Forcer quelqu'un Donc A faire quelque chose Qu'il avait annoncé Sans réfléchir Piéger donc Quelqu'un Qui a fait une publicité Mensongère Par exemple Et bien Ce premier sens Nous allons le laisser De côté Notre Dieu N'annonce pas Des choses Sans réfléchir N'est-ce pas Oui ou non Le Seigneur N'annonce pas Des choses Sans réfléchir Et puis Nous n'allons pas Forcer Dieu A faire des choses Qu'il a annoncées C'est impossible Pour nous Humains Donc cette définition Ne nous intéresse pas Ce matin C'est la deuxième définition Qui nous intéresse Prendre Dieu Au sérieux Ça c'est la deuxième définition Prendre quelqu'un au sérieux Lui faire confiance Même si nous ne comprenons pas Tout Aller de l'avant En comptant sur la fidélité De notre Dieu C'est là la définition Que nous voulons prendre Ce matin Avec notre cerveau limité Nous ne comprenons pas Toujours Complètement La volonté de Dieu La stratégie de Dieu Et pourtant Nous sommes appelés A lui faire confiance Sans tout comprendre Dans le texte du jour Que Assina Nous a lu Il y a quelques instants Je vous invite A ouvrir votre Bible Dans Acte chapitre 27 L'apôtre Paul Fait une déclaration étonnante Étonnante Le contexte De cette déclaration Est celui-ci Paul est prisonnier Donc Et Il est en route Vers Rome Puisqu'il a demandé A parler à l'empereur César Et donc Il fait ce voyage Par bateau Il est accompagné De 276 personnes Sur Un esquive Enfin Un bateau Et ils sont Pris Au milieu D'une tempête Et si Je remonte Au verset 22 De ce chapitre 27 Que vous suivez avec moi Je ne sais pas Si ce sera affiché Mais nous allons de l'avant Paul fait cette déclaration Au milieu de la tempête Maintenant Je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et n'y aura de perte Que celle du navire Verset 23 Un ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sers Mais t'apparus Cette nuit Et m'a dit Paul Ne crains point Il faut que tu Comparesses devant César Et voici Dieu t'a donné Tous ceux Qui naviguent Avec toi Et fort Et fort de cette Cette déclaration De l'ange De l'ange de Dieu Paul peut affirmer Au verset 25 C'est pourquoi Au homme Rassurez-vous Car j'ai cette Confiance en Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Paul a confiance Dans la parole Que Dieu lui a révélée Durant la nuit Et il va transmettre Cette confiance Aux hommes Qui l'accompagnent Dans le bateau J'aimerais J'aimerais Que ce midi Vous ressortiez De cette chapelle Que vous ressortiez Quand vous Vous éteindrez Votre Votre connexion Que vous ayez Confiance En Dieu Que vous ayez Cette même confiance Que Paul affirme ici J'ai l'assurance Que celui Qui a parlé Il réalisera Ce qu'il a parlé Ce qu'il a dit Voilà C'est ça L'affirmation De Paul Ce culte Se veut Un culte De témoignages Nous aurons Tout à l'heure Quelques témoignages Ici à Evry De personnes Qui se sont proposées Mais j'aimerais Faire un appel Maintenant aux internautes Et leur demander S'ils le veulent Et si L'Esprit de Dieu Les inspire D'envoyer D'envoyer Un petit message En deux phrases Qui résument Leur expérience Avec Dieu D'essayer de répondre A cette question Que s'est-il passé Quand vous avez Pris Dieu Au sérieux Plusieurs fois Dans notre vie Nous sommes appelés À prendre Dieu Au sérieux À prendre Dieu Au mot À faire confiance À Dieu À travers ses promesses Et il se passe Quelque chose Il se passe des miracles Je sais qu'il y en a Plusieurs parmi nous Ici Qui ont déjà vécu Ces expériences Et moi-même Je les ai vécues aussi Alors Cher internaute Vous pouvez écrire Nous prendrons À la fin de ce sermon Quelques-uns De vos témoignages Que nous partagerons Avec tous Nous avons du mal N'est-ce pas À mettre notre confiance Dans ce qui dépasse Notre entendement Dans ce qui Ne se voit pas encore Ce que Dieu promet Mais on n'a pas encore Vu la réalisation Dans ce qui ne peut pas Se démontrer Au tableau Nous avons du mal À mettre notre confiance Nous avons du mal À adhérer À ce qui n'est pas évident Ce qui Ce qui n'est pas palpable Certaines personnes Se posent des questions Du genre Est-ce que la solution De Dieu Me conviendra Voilà J'ai demandé à Dieu De me permettre De me permettre De trouver un conjoint Mais est-ce que Celui qu'il va me proposer Va me convenir Et le doute s'installe Petit à petit Dans la tête Et ces mêmes personnes Finissent par conclure Je suis la personne La mieux placée Pour m'occuper De mon problème Et donc Ils reprennent la main Et ils s'occupent Tout seuls De leurs problèmes Je voudrais que ce soit L'inverse Qui se produise Dans vos cœurs Ce matin Que vous ayez Complètement confiance En Dieu Dans des choses Que vous lui avez réclamées Et qu'il vous a promis D'autres personnes Se disent En découvrant Certaines promesses De Dieu Mais c'est trop beau Pour être vrai C'est trop beau Pour être vrai Une de mes collègues M'a dit ça une fois Quand je lui citais Deux trois promesses De la parole de Dieu J'ai du mal à croire Que ça puisse se réaliser Dans ma vie Qui a déjà douté Des promesses de Dieu Qui parmi nous A déjà douté Des promesses de Dieu Moi j'ai déjà douté Mais n'ayez pas peur De le dire Nous sommes des humains Et dans nos états De faiblesse Nous doutons Nous doutons A longueur De notre Pendant La durée de notre vie Voilà Je vais vous citer Quelques promesses De Dieu Rapidement Et Dieu Dieu est grand Et tout puissant J'avais J'avais Une tonne de promesses Que j'aurais pu mettre Dans ce serment Et Durant la semaine J'en ai laissé tomber Quelques-unes Comme ça Et bien Toutes celles Que j'avais laissé tomber Ont été citées ce matin Dans l'histoire des enfants Dans le temps de l'ourange Avec Magali Certaines de ses promesses Ont été citées Même Pendant la bienvenue Il y en a eu deux Que j'avais Que j'avais Laissé tomber Dans ce qu'on appelle Un chutier Et Le Seigneur Les a remontées Pour Vous les transmettre Dieu est bon Dieu est grand Amen Alors je vais vous en citer Quelques-unes Et si Cette promesse Vous parle Vous dites Amen Gloire à Dieu Alors voilà Matthieu 6 Verset 33 Cherchez premièrement Le royaume Et la justice De Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par-dessus Amen Alors il y a des promesses Dans la Bible Qui sont conditionnelles Là c'est une promesse Conditionnelle Il faut Choisir Le royaume De Dieu Et après Tout le reste Suit Autre promesse Conditionnelle Matthieu 18 Verset 20 Là où Deux ou trois Sont assemblés En mon nom Je suis au milieu Deux Amen Vous l'avez vérifié Cela ? Oui 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 Alors je me demande Pourquoi Dans nos réunions De prière On est deux ou trois Seulement On devrait être 250 Alors Alors venez Rassemblons-nous Pour prier Le mardi soir Lundi midi Les rendez-vous Vous ont été rappelés Pendant les annonces Tout à l'heure Le vendredi soir À la chambre haute Et Vous verrez Que cette promesse Là s'accomplit De toute façon Lorsque deux personnes Deux ou trois personnes Ou plusieurs personnes Se réunissent Au nom de Jésus Christ Alors une petite dernière Conditionnelle Conditionnelle Apocalypse 3 Verset 21 Celui qui vaincra Je le ferai asseoir Avec moi Sur mon trône Celui qui vaincra Je le ferai asseoir Avec moi Sur mon trône Alors Il y a des petits Amen Timides Parce que peut-être Que vous ne l'avez pas Encore expérimenté Vous n'êtes pas Assis sur le trône De Jésus Oui Non Mais C'est une promesse Qui va se tenir Mais il faut vaincre Avec le Christ Aujourd'hui Il faut vaincre Avec Christ Aujourd'hui Alors une dernière Conditionnelle Alors il y en a plein Il y en a plein Romain 8 Verset 28 Toute chose concourt Ensemble Au bien De ceux Qui aiment Dieu Amen Même les choses Qui nous paraissent Génantes Pourquoi Pourquoi j'ai une crevaison Là Alors que je voulais Être à l'heure Au rendez-vous Nous nous rendons compte Après coup Que Dieu avait tout prévu N'est-ce pas Amen 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 Il y a des promesses Qui sont inconditionnelles C'est-à-dire que Même si vous ne faites rien Elles s'accompliront D'accord Alors une première Apocalisse 21 Verset 4 Il essuiera Toute l'arme De nos yeux Et la mort Ne sera plus Et il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses Auront disparu Ça Ça s'accomplira Quel que soit le choix Que nous faisons aujourd'hui Le Seigneur Va éradiquer Le péché De notre monde Et Il fera que Cela s'accomplisse Bon J'hésite à tout Vous les donner Mais Je vais vous citer Apocalypse Non Somme 34 Verset 19 et 20 L'éternel Est près de ceux Qui ont le cœur brisé Et il sauve Ceux qui ont l'esprit Dans l'abattement Le malheur Atteint souvent le juste Mais l'éternel En délivre Toujours Amen Oui Amen Cela C'est une promesse Que Dieu Accomplit Fidèlement Dans la vie De chacun de nous Et A Dieu Faisons à Dieu Examinons Examinons maintenant L'expérience Des douze espions Rapidement L'expérience Des douze espions Que Moïse a envoyé A Canaan Moïse Arrive au bord Du pays de Canaan Pays promis Au peuple Et il envoie Douze espions Un espion Par tribu D'Israël Pour visiter le pays Et voir de quoi Il en retourne Et Quarante jours après Les espions Reviennent Faire leur rapport Alors Dans ce groupe De douze espions Il se trouve Qu'il y a Deux rapports Deux rapports Vraiment contradictoires Dans le chapitre Treize Des nombres Il y a Dix espions Qui disent ceci Nous ne pouvons Pas monter Contre ce peuple Car il est plus fort Que nous Ça Ce sont Le groupe De dix espions Qui disent ça Nombre chapitre treize Notez ces chapitres Vous les lirez Tranquillement A la maison Et puis Il y a deux espions Caleb et Josué Qui disent ceci Montons Emparrons-nous Du pays Nous y serons Vainqueurs Alors Dites-moi Qu'est-ce qui faisait La différence Entre ces deux déclarations Là La foi La foi Oui La confiance En Dieu C'est cela Qui faisait la différence Il y a deux espions Qui ont confiance en Dieu Ils ne savent pas Ce qui va se passer Comment ils vont Enverser ces villes Ces villes Qui ont des murailles Larges Comme Plus larges Que cette enceinte Où nous sommes Ce matin Mais ils ont confiance En Dieu Dieu va se débrouiller Montons Dissent-ils Alors que les autres Ont eu peur Ont eu peur La confiance en Dieu Fait la différence Dans notre vie N'est-ce pas Oui Comment faire confiance en Dieu Je vais vous donner Trois ingrédients Qui nous aideront A faire confiance à Dieu Et ensuite Nous entendrons Quelques témoignages Qui se vivent En ce moment Parmi nous Comment faire confiance A Dieu Et bien En apprenant A le connaître Dans la vie courante Il nous faut du temps Pour faire confiance A quelqu'un Que l'on ne connait pas Ou qu'on connait à peine Lorsque vous devez partir En vacances Par exemple Avec des amis Ou des gens de la famille Vous choisissez bien Avec qui vous partez Parce qu'il faut faire Il faut avoir confiance Dans ces personnes là Lorsque vous devez laisser Vos enfants A quelqu'un Vous ne choisissez pas N'importe qui Vous choisissez Parmi vos contacts Qui En qui je peux faire confiance Pour soi Etc Et bien C'est pareil avec Dieu Il nous faut du temps Nous avons besoin De cultiver notre foi Alors le premier ingrédient C'est Passer du temps Avec lui Passer du temps Avec Jésus Christ Avec notre Dieu La prière individuelle La prière collective Est un ingrédient Important Incontournable Pour Que notre confiance S'établisse Sous de bonnes bases C'est dans l'intimité C'est dans l'intimité de la relation Avec Dieu Que notre confiance Peut grandir Jusqu'au mûrissement Dans l'intimité C'est là Dans le dialogue Avec Jésus Christ Lorsqu'on fréquente quelqu'un Souvent On finit par le connaître N'est-ce pas ? Lorsqu'on fréquente quelqu'un Souvent Régulièrement On finit par le connaître On connaît ses défauts On connaît ses forces Et bien c'est pareil avec Jésus Fréquentons-le Et la prière Et les temps d'intercession Et d'échange Avec notre Dieu C'est incontournable Deuxième ingrédient En lisant Et en méditant Sur la parole de Dieu Lorsque nous ouvrons La parole de Dieu Nous découvrons quoi ? Nous découvrons la volonté de Dieu Nous découvrons ce qu'il attend de nous Nous découvrons aussi Des témoignages De personnages Qui ont eu confiance en Dieu Et bien Ces deux choses réunies Le fait de découvrir La volonté de Dieu Et de lire le témoignage De X, de Y De Job On a parlé de Job Dans l'histoire des enfants Tout à l'heure Par exemple Et bien Ces deux éléments réunis Renforcent notre confiance en Dieu Nous aident à avancer Dans cette relation Particulière Nous découvrons Dans la parole Ce que Dieu a fait Dans le passé Nous découvrons Ce qu'il fait Aujourd'hui Pour nous Et nous découvrons aussi Ce qu'il fera Dans l'avenir Et lorsque nous Regardons Ce qu'il a fait Dans le passé Ce qu'il fait aujourd'hui La précision La précision Avec laquelle Par exemple Les prophéties Bibliques S'accomplissent Nous nous disons Que le reste Se fera Certainement Et nous avons Confiance dans l'avenir Et puis Dans la parole de Dieu Nous découvrons Beaucoup d'exemples D'hommes et de femmes Qui ont mis Leur confiance en Dieu Et même des païens Des gens qui n'étaient pas Croyants Pardon Qui n'étaient pas croyants Qui n'avaient pas placé Leur confiance en Dieu Ont témoigné De ce qu'ils ont vu Chez les enfants de Dieu Si je prends Les compagnons de Daniel Les trois compagnons de Daniel Qui ont refusé D'adorer la statue De Nébuchadnezzar Parce qu'ils craignaient Leur Dieu Ils avaient confiance en Dieu Et ils ont affirmé Au roi Même si Notre Dieu Ne vient pas A notre secours Nous n'adorons pas Ta statue Et vous savez Quel est le témoignage Que ce même roi païen Dit de ses trois Compagnons de Daniel Il dit Daniel chapitre 3 Verset 28 Béni soit Le Dieu De Shadrach De Meshach Et d'Abennégo Lequel a envoyé Son ange Et délivré Ses serviteurs Qui ont eu Confiance en lui Et qui ont Violé l'ordre Du roi Pardon Et livré leur corps Plutôt que de servir Et d'adorer Aucun autre Dieu Que leur Dieu Déclaration magnifique D'un roi païen Alors lorsque vous Ferez confiance à Dieu Lorsque nous ferons Confiance à Dieu Même les incroyants Verront Qu'il se passe Quelque chose D'extraordinaire Dans notre vie Oui Amen Amen Si je prends L'exemple de Daniel Par exemple Dans la fosse aux lions Daniel Chapitre 6 Verset 23 Le roi Le roi de l'époque Va voir si les lions Ont dévoré Daniel Il arrive timidement Et Daniel Daniel Tu es là Et Daniel lui répond Avec puissance Oui Mon Dieu M'a délivré De la gueule des lions Et Quelle est sa réaction A ce roi Il dit Le texte Le verset 23 Du chapitre 6 De Daniel Dit ceci Alors le roi Fut très joyeux Et il ordonna Qu'on fît sortir Daniel de la fosse Daniel fut retiré De la fosse Et on ne trouva Sur lui Aucune blessure Parce que Parce qu'il avait eu Confiance En son Dieu Parce qu'il avait eu Confiance En son Dieu Et on pourrait citer Plein d'autres Noé Noé qui construisit Une arche Alors qu'il n'avait Jamais vu la pluie Il faut avoir Confiance en Dieu Pour mener Cette tâche A son terme Abraham Abraham c'est Tu l'as dit Je le crois C'est le slogan Qui est attaché A Abraham Tu l'as dit Je le crois Abraham c'est C'est le slogan Aussi Dieu pourvoie En toutes circonstances Dieu pourvoie C'est la réponse Qu'il donne à son fils Lorsqu'il va L'offrir un sacrifice Sur le monde Moïja Et bien d'autres encore Rahab La prostituée Qui a confiance Dans le Dieu Du peuple d'Israël Qui va attaquer Sa ville Ruth Qui croit Au Dieu De sa belle-mère Naomi Qui a confiance Dans ce Dieu là Et qui va découvrir Plus tard Ces femmes vont entrer Dans la généalosie De Jésus D'ailleurs David David Job Etc Etc Est-ce que Notre Dieu N'est pas Toujours Tout puissant Pour Accomplir Ce qu'il a promis Aujourd'hui Oui ou non Oui Notre Dieu Il règne encore Notre Dieu Il est tout puissant Et il agit encore Dans nos vies Alors Quelques Croyants D'aujourd'hui Viendront témoigner Maintenant Comment La confiance En Dieu A changé Le cours De leur vie Soyez attentifs Et je renouvelle L'invitation Aux internautes Qui voudraient Envoyer un petit message Nous n'aurons pas Le temps de tout lire Mais nous passerons Quelques messages Tout à l'heure A la fin du culte Je vais Je vais appeler Linda Linda C'est Une soeur De notre église Qui Qui a vécu Durant ces dernières années Mais viens Viens jusqu'à nous Viens jusqu'à moi Qui a vécu Une expérience particulière Et Et qu'elle voudrait Partager Avec ce matin Je vais lui prendre Un micro Bonjour à tous Bonjour à tous Bonjour Linda Et bon sabbat Je vais vous rencontrer Je vais vous rencontrer Ma petite histoire Mon témoignage Il y a quelques années Je me sentais Pas bien du tout J'étais très 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 malade J'avais l'impression Comme quoi Tout me tombait Sur la tête Tout était sombre Et J'étais tellement dégoûtée De la vie J'avais Perdu du poids Je ne dormais pas J'étais Très malade Et j'aime pas trop le dire Mais J'ai fait une grosse dépression Un jour J'étais Très mal J'étais seule Dans mon lit J'ai pleuré J'ai pleuré Et je vous dis ça Sachant que J'étais seule Avec mes trois enfants Et Je me suis dit Qu'est-ce que je dois faire Et j'ai eu la présence D'esprit D'appeler une amie Que je connaissais avant Mais je la connaissais pas Dans l'église Je l'ai connue ailleurs Bien avant Et je l'ai appelée Cette soeur Et J'ai eu beaucoup de chance Ce jour-là Parce qu'elle m'a répondu Et Je lui ai dit Je me sens très mal Très mal Et Elle m'a dit Ok Donne-moi l'adresse J'arrive Et ce jour-là Elle est venue Elle n'est pas venue seule Elle est venue avec Des frères et sœurs De l'église Avec l'ancien de l'église aussi Et Donc Je me suis préparée Elles sont venues Et Ils ont prié pour moi Ils ont prié On a prié ensemble Et Je me souviens Juste après leur passage Je me suis sentie Bien Je me suis sentie très bien A tel point que Dans la semaine Je me suis dit Je me suis dit Pourquoi pas aller voir Là où elle prie Cette sœur Et Le sabbat D'après Je suis venue Ici à l'église Et Je me souviens Je suis arrivée J'étais toujours mal Et Quand je suis arrivée Je me souviens C'était ici Les anciens de l'église Et le pasteur Ont prié pour moi Et Depuis ces jours Je n'ai pas Quitté l'église Je viens toujours A l'église Et Ensuite L'ancienne de l'église A mis en place Des séances Des prières Tous les soirs Au téléphone On priait Et ça a duré Un an et demi J'ai bien dit Un an et demi On a prié 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 Ensemble Des fois je sortais du travail J'étais fatiguée Mais c'était un rendez-vous Tous les soirs Qu'on devait prier Et à force Je prenais même du plaisir A prier Et à force Je prenais confiance en moi Et tout Et ensuite J'ai J'ai décidé ensuite Même de De me présenter Au baptême Donc j'ai J'ai fait mon baptême Et tout Ça s'est bien passé Mais Excusez-moi C'était pour vous dire Que ce programme D'accompagnement Ça m'a tellement aidée J'ai appris A faire confiance A Dieu J'ai appris A me A me rapprocher De lui J'ai appris Aussi A prier Parce que C'était Compliqué Pour moi De prier Et à force De faire De faire De faire de même Mes frères et sœurs Dieu que nous prions Est un Dieu Fidèle Dieu que nous prions Est un Dieu Que vous pouvez vraiment Faire confiance Et se confier A lui Je vais vous laisser Avec ce verset De Jérémie 33 33 3 Appelle-moi Les jours De la détresse C'est ça que je fais Je te répondrai Je t'annoncerai Les grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Amen Amen Merci Et bon sabbat à tous Merci Linda D'avoir partagé Ce petit bout De ton De ton expérience Avec Dieu Et avec Les frères et sœurs De l'église Vous voyez que Dans La recherche De la confiance En Dieu Nous avons Parfois besoin D'une aide extérieure D'un accompagnement Extérieur Et nous Frères et sœurs De l'église Nous sommes Ses accompagnateurs Nous ne devons pas Hésiter à Aider quelqu'un A faire confiance A Dieu Je vais appeler Maintenant Jean et Sylvie C'est un couple Jeune couple De notre église Très actif Et ils vont nous dire Comment Voilà Prenez Deux micros Comment Comment Dieu A assuré Quand Ils ont Choisi De lui Faire confiance Bonjour à tous Bonjour Bonjour à tous Alors On va faire ce court témoignage Avec Sylvie En 2020 Durant le confinement Nous avons décidé De nous lancer Dans l'entrepreneuriat Donc Nous avons créé Une entreprise De déménagement Qui s'appelait J'emporte tout Et en fait L'avantage Lorsqu'on est entrepreneur C'est qu'on peut décider Avec qui on travaille On peut décider Pour qui on travaille Mais surtout On peut décider Quand est-ce qu'on travaille Et vous le savez En tant que chrétien adventiste Je parle peut-être Un peu trop vite Non Ok Vous le savez En tant que chrétien adventiste Nous respectons Le sabbat Donc le samedi Jour dédié A notre Seigneur Et nous avions décidé Que Dans cette entreprise Par défaut Nous n'allons pas faire De déménagement Le sabbat A savoir que Le samedi Est le jour Le plus sollicité Pour les déménagements Tout simplement Parce que premièrement C'est le week-end Donc les personnes N'ont pas besoin De poser un jour Pour déménager Et deuxièmement Comme le dimanche Juste après C'est un jour de repos Donc ils peuvent Défaire leur paquet Tranquillement Etc Pour ensuite Attaquer la journée Ok Donc l'entreprise A été créée Fin 2020 Du coup Oui Novembre Novembre 2020 Donc 2021 C'était notre premier été Et il faut savoir Que l'été C'est un peu The période C'est pas un peu Dans le secteur De déménagement L'été C'est la saison haute Mais haute Haute Il n'y a pas plus Et Donc on s'est dit Bon première année De lancement On met les bouchées doubles Donc du lundi Au vendredi C'était du non-stop On a rempli le planning Par grâce de Dieu Donc on y allait On y allait On y allait On y allait Du coup à ce moment là On faisait toujours la province Donc lundi Marseille Mardi Champigny Bref on faisait le tour De la France Et même des fois Le dimanche Et même aussi Ouais des fois le dimanche Donc on a commencé Au mois de mai Donc mai Juin Juillet Aout Comment vous dire Qu'à la fin Après moi c'est vrai Que j'étais commerciale Donc du coup J'étais pas sur le terrain Et mon cher mari Était sur les rotules Il se trouve Il se trouve Que lorsqu'on a Lorsqu'on a décidé De ne pas travailler Les samedis On s'était aussi dit On ne va pas travailler Les vendredis après-midi Parce que les vendredis après-midi On voulait rentrer Tranquillement dans le sabbat Etc Mais on s'est dit On va quand même travailler Le vendredi matin Mais dans ma tête En fait Je me disais Bon en fait En vrai de vrai Les vendredis matins Aussi ça peut être tendu Donc on a dit Bon ça va Déjà on ne fait pas le sabbat C'est compliqué Donc le vendredi matin Ça va Je dis on Sylvie Elle m'avait dit non Mais moi j'avais dit oui Donc écoutez vos femmes Et il se trouve Que les vendredis matins A chaque fois Qu'on prenait Des petites missions Ces missions Elles s'éternisaient Jusqu'au vendredi soir Couché du soleil Et donc On avait une réunion Souvent avec la famille Les vendredis soirs Et bon Je disais Ah désolé Je ne suis pas dispo Etc C'était un peu Voilà Et on était super gênés Enfin surtout moi J'étais super gêné A chaque fois Et avec Sylvie On s'est dit En fait là On va arrêter On va travailler Du lundi au jeudi Et on va supprimer ce jour Donc on va travailler Quatre jours par semaine Et donc on se disait Mais comment est-ce Qu'on va pouvoir Subvenir à nos besoins En travaillant uniquement Quatre jours par semaine En sachant que Lorsqu'on travaillait déjà Cinq jours sur Sept C'était déjà Un peu plus compliqué Au niveau de la marge Etc Alors figurez-vous Que par la grâce de Dieu En travaillant uniquement Quatre jours par semaine Non seulement En supprimant également Les provinces Parce qu'il faut savoir Que la province Du coup Ça chiffre énormément Plus on fait de kilomètres Plus le devis est coûteux Mais en fait Au vu de comment L'été s'était passé De l'état de santé De Slejel Et puis même Non mais Je tiens à le dire Quand même Moi Non Je tiens à le dire Quand même Voilà J'étais quand même En prière pour mon mari Je me suis dit Seigneur je sais que Voilà c'est pas facile Quand on a son entreprise De la lancer Mais il va falloir Que quand même Tu nous aides Parce que là On peut pas continuer Comme ça Donc il va falloir Qu'il ait plus de repos En plus Voilà Donc le vendredi Ça posait pas de question Enfin on se posait pas de question On savait que ce jour là Dans tous les cas Il fallait qu'on arrête De faire ne serait-ce Que des petites missions Fallait que voilà Ce soit 4 jours Pour avoir 3 jours de repos Et d'arrêter aussi La province Donc en fait Quand on a entamé Bah cet été Avec l'accord Qu'on avait fait avec Dieu On s'est dit Bon Seigneur On travaille moins En plus On va plus très très loin Donc Seigneur Donne-nous quand même Des contrats Parce qu'on veut quand même Réussir Cet été Et bien figurez-vous Que suspense On l'a réussi Donc voilà Gloire à Dieu pour ça Parce que vraiment On a fait confiance à Dieu On a décidé de mettre Son sabbat en premier lieu Parce que le but du témoignage C'était le sabbat Et bien sûr Ça nous a fait du bien Aussi dans notre santé Et dans ma santé Et voilà Donc voilà Et je voulais rajouter Que par rapport à la province Non mais c'était vraiment fou Parce que Comme par hasard Enfin comme par hasard On habite On habite à Melun Et tout Melun A décidé de déménager Cet été Donc en fait On avait plein De petits Entre guillemets Parce qu'au final On a déménagé Des immeubles Des villas Enfin choses qu'on avait Enfin On a eu des contrats On savait Qui venaient en fait Directement de Dieu C'était pas C'était pas possible autrement Donc voilà Donc gloire à Dieu Faites-lui confiance Merci Merci à Jean Et Sylvie Vous voyez que Nous pouvons faire confiance À Dieu Dans tous les domaines De notre vie Domaine professionnel Domaine relationnel Etc Et soyez bénis Et continuez À faire confiance À notre Dieu Je vais appeler Morgane Morgane Est juste là Viens vers nous Ce micro là Ne fonctionne pas bien Voilà Morgane va nous dire Son expérience Je crois que tu veux parler Surtout aux jeunes Oui Ok Alors bonjour à tous Alors aujourd'hui J'aurai un message d'amour Pour les jeunes Alors on a souvent l'occasion De parler aux jeunes De l'extérieur Mais je veux m'adresser Plus particulièrement Aux jeunes de l'église A ceux qui sont comme moi Nés à l'église Grandis dans l'église Et qui ont été habitués À venir à l'église Prendre Dieu au mot Comme il a été répété Plusieurs fois aujourd'hui Les promesses de Dieu Sont véritables Il demeure fidèle Même lorsque nous manquons À nos engagements Envers lui Notre Dieu est puissant Et il nous aime D'une manière incompréhensible Jusqu'à maintenant J'essaie de chaque jour D'apprendre à comprendre Son amour Tout simplement Il nous aime Point Tout ce que nous avons à faire C'est lui faire confiance Alors comme je l'ai dit Mon message s'adresse Vraiment aux jeunes De l'église Je suis née moi-même À l'église Et j'ai décidé De visiter le monde L'herbe semblait Plus verte ailleurs Et puis je connaissais L'existence de Dieu Sans pour autant Chercher à le connaître Donc j'allais à l'église Le sabbat Mais vigile matinale Je lisais pour aller au club Mais sinon Pas d'études Pas d'exploration De la Bible Et pas d'expérience Particulière avec Dieu Donc J'ai lâché sa main Pendant de nombreuses années Drogues Alcool Cigarettes Relations hors mariage Donc la totale Sans prendre conscience Du réel danger spirituel Que cela représentait Pourtant Le danger est bien là Les désirs de la chair Nous poussent à commettre Des abominations Aux yeux de Dieu Et l'ennemi S'en sert Afin de nous détourner Jusqu'à ce que nous nous mettions A croire Qu'il prédomine Sur l'amour divin Je me suis égarée M'adonnant au plaisir du monde Jusqu'à mettre de côté C'est le sabbat Pourtant Dieu dans son amour N'a jamais cessé De me protéger Et c'est aujourd'hui En faisant une rétrospective De ma vie Que je me rencontre Qu'à plusieurs reprises Le Seigneur a mis une main Puissante sur moi Pour me protéger De toutes sortes De situations Dans lesquelles Je m'étais mise N'arrêtons pas De chercher Dieu Dans nos vies Et quand tout semble dur Prions Au lieu de nous tourner Vers de faux exutoires Moi je mange Quand je suis stressée Dès que j'ai un stress Je me pense vers la nourriture Alors que le premier réflexe Que nous devrions avoir C'est de prier N'oublions pas non plus De continuer À accorder du temps à Dieu Une fois l'épreuve terminée Je suis une ingrate Je pense que nous sommes Un petit peu tous pareils Nous prions Pour que le Seigneur Nous accorde des choses Et puis une fois Que c'est accordé Merci Seigneur Et la vie reprend son cours Alors que nous devrions Encore plus Je pense Passer du temps avec lui Et apprendre à le connaître Davantage J'ai le psaume 105 Verset 4 Qui est un verset Qui est revenu Pendant mes épreuves Ayez recours à l'éternel Et à son appui Cherchez continuellement Sa face Dieu a une main tendue Sans arrêt vers nous Et malgré ses nombreux Appels ignorés Il m'a permis D'abandonner d'une traite Plusieurs addictions Que je ne parvenais pas Moi-même à lâcher J'ai remplacé la cigarette Par le sport La pousse de mes cheveux M'a surprise Alors que j'ai fait des mains Et défis pendant des années Et mes relations familiales Se sont améliorées Alors que je m'isolais constamment J'apprends chaque jour A lui faire confiance Donc c'est vraiment pas évident De lâcher prise Et à lui laisser le contrôle Dans ma vie Nous pourrions être rejetés A cause de nos différences Et cela peut nous causer Des souffrances Pire nous pousser A désirer être reconnus Par ce monde Et nous livrer au péché Je me permets De vous laisser Quelques conseils Chers jeunes Galates 1, verset 10 Et maintenant Est-ce de la faveur Des hommes que je désire Ou celle de Dieu Est-ce que je cherche A plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Christ Proverbe 4, verset 23 Garde ton cœur Plus que tout autre chose Car de lui Viennent les sources De la vie Les conseils de Dieu Sont à prendre à la lettre Ce ne sont pas là Des contraintes Comme nous en tant que jeunes Nous avons souvent à penser Malheureusement Mais des conseils Afin de nous préserver Demandons-lui De nous apprendre A passer du temps avec lui Demeurons sous l'abri Du très haut Et donnons-lui La direction de nos vies Quel que soit le domaine Qu'il nous aide A faire sa volonté Il ne veut que notre bien 1 Jean 1, verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Le retour au pied du Seigneur Peut être difficile Parfois Couvert de honte Nous nous retrouvons Dans des situations Qui pourraient nous pousser A faire demi-tour Pour ma part Je suis encore en plein travail Afin de restaurer Cette relation d'amour Que Dieu veut construire Avec chacun d'entre nous Et j'espère Que vos prières M'accompagneront À ceux qui traversent Des moments difficiles Quand tout semble noir Ou que l'ennemi Veut nous pousser À tout abandonner Crions à Dieu Notre Père Il renouvellera nos forces Autant de fois Que nécessaire Très chers jeunes Un message N'ayons jamais peur De revenir à Dieu Gardons à l'esprit Une chose Toutes les fois Où nous sommes revenus À lui C'est lui Qui nous a appelés Merci Morgane Pour ce vibrant témoignage C'est une expérience Qui est en cours Vous l'avez compris Elle n'est pas terminée Et je vous invite A penser à prier Pour Morgane Dans les jours qui viennent Alors moi j'ai un problème Il est midi 25 Passé J'ai plusieurs témoignages Que les internautes Ont envoyés Et je me sens poussé aussi A demander à l'assemblée S'il y a quelqu'un Qui veut dire quelque chose En deux phrases Témoigner de ce que Voilà Rapidement Vous comprenez Que le temps est pressé Mais l'esprit me dit De proposer cela A l'assemblée Alors Jonathan Tu peux venir Et ensuite je vous le dirai Quelques Quelques témoignages Des internautes Un micro Pour Jonathan Bonjour à toutes Et à tous La semaine dernière J'ai eu l'occasion De prêcher à Évry Et je vous ai parlé De puissance en cascade C'était pas des blagues C'est très sérieux C'est très sérieux Cette semaine Je ne peux pas faire Je ne peux pas faire cette journée Elle n'est pas faisable Et pourtant J'ai prêché ici samedi Alors le Seigneur M'a demandé De me prêcher A moi-même Prêche-toi A toi-même Tu as prêché Que la Bible C'est la vérité Alors je me suis appliqué Le protocole de la Bible L'apôtre Paul dit Je suis capable De tout Par la puissance De celui Qui me rend fort Et quand il dit ça C'est pas uniquement Sur le plan De la vertu spirituelle Si dans la vie Il y a quelque chose D'impossible Qui vous est imposé Alors la Bible dit Vous êtes capable De le faire Par la puissance De celui Qui vous rend fort L'éternel M'a permis De finir Cette journée J'ai vu Tous mes patients J'ai fait Tous les soins J'ai même fait Du rab J'ai fait plus Que ce qui m'était demandé Et j'ai fini La journée Et j'étais obligé De reconnaître Que c'est par la puissance De Dieu Que j'ai réussi A finir Cette journée de travail Qui était en fait Impossible à faire Donc je tiens A nous encourager Ce qui est prêché ici Le samedi La Bible ouverte C'est la vérité Appuyons-nous Sur la parole de Dieu Je vais demander A l'équipe de Louange A se mettre en place Pendant que je vous lis Quelques témoignages Qui nous sont parvenus Je ne peux pas tout lire Mais j'en prends A la volée Comme ça Jean-Michel Nous dit ceci Lorsque j'ai pris Dieu Au sérieux J'ai eu mon bac En 2012 Un travail En 2018 Et le mariage En 2022 Extraordinaire Il y a quelqu'un Qui nous dit Bonjour J'ai eu un accident De voiture C'est un anglophone Ma famille M'a rejeté J'étais sans abri Mais Dieu M'a redonné La santé Et une nouvelle Espérance Joël nous dit Ceci Oui Amen Quand je laisse Dieu agir Il me répond Forcément C'est un Dieu Qui s'inquiète De mes besoins J'ai confiance Il est au contrôle Il est aux commandes Amen Amen Nivana Affirme ceci Je suis haïtienne J'ai été malade J'ai mis ma confiance En Dieu Même si parfois J'ai faibli Il m'a guéri J'aime Ce message Bon sabbat Et Tzitou Non Christelle pardon Christelle dit J'ai été suspendu En 2021 En novembre 2021 Dieu m'a toujours Accordé sa paix Et en avril 2022 Donc 4 mois 5 mois après J'ai trouvé un emploi Mieux que celui Que j'avais avant Amen Et un petit dernier Un petit dernier De la part de Roland Il dit Je fais pleinement Confiance à Dieu Car il n'est pas Un homme pour mentir Je crois fermement En sa parole Et je le ferai Jusqu'à la mort Amen Amen Chers frères et sœurs Chers amis Puissions-nous Faire confiance à Dieu Et tout remettre Entre ses mains Choisissons de placer Tous les domaines De notre vie Entre les mains De notre Dieu C'est là ma prière Pour vous et pour moi Aujourd'hui Amen Levons-nous Et nous entendrons À Jésus je m'abandonne Le numéro 325 De notre hymne et louanges À Jésus je m'abandonne Ce qu'il me dit je le crois Et je prends ce qu'il me donne La couronne avec la croix Comptez sur lui d'heure en heure Tant que dure le combat Que l'on vive ou que l'on meurt Montez sur lui tout est là Que l'on vive ou que l'on meurt Montez sur lui tout est là Que si l'ennemi se montre Mon cœur dans des points doublés Avec Christ Pas sa rencontre Je puis aller sans te combler Comptez sur lui d'heure en heure Sans que dure le combat Que l'on vive ou que l'on meurt Montez sur lui tout est là Que l'on vive ou que l'on meurt Montez sur lui tout est là Dieu d'Abraham D'Isaac De Jacob Toi qui entends Les prières Toi qui les exhaust En ce jour à Evry En présent ciel Ou devant le net Tu as vu tes enfants Ils t'ont ouvert Seigneur leur cœur Certains sont venus Partager leurs témoignages Ouvrant leur cœur Seigneur à toi D'autres Espèrent encore Seigneur Faire des expériences avec toi Ils veulent Seigneur Déposer à tes pieds Leurs fardeaux Leurs soucis Ils veulent te faire confiance Te prendre au mot Tendre père Entends et réponds Merci d'avoir parlé à nos cœurs Seigneur en ce jour Les enfants sont devant toi Les jeunes avec leur questionnement Les adultes avec leurs problèmes Mais Seigneur tu nous as dit De ne pas avoir peur Car tu as vaincu le monde Alors c'est en cela Que nous voudrions Seigneur Te demander La force Le courage La persévérance Afin d'être aussi victorieux Et je le répète encore Seigneur En faisant écho A ce psaume 30 Oui tu as déchargé Tu as délié mon sac Et tu m'as saint de force Alors puissions-nous Tendre père céleste Continuer à te faire confiance Et ceux qui ne l'ont pas encore compris Mets-leur en cœur Seigneur Mets-leur de leur cœur Seigneur Ton amour Mets-leur la foi nécessaire Afin de te faire entièrement confiance L'heure est arrivée Seigneur Et de leur comprendre Qu'il est temps De revenir à toi Qu'il est temps De rentrer à la bergerie Ô tendre père Je te demande ces grâces Nous n'avons pas de mérite Mais c'est parce que Le sang de Jésus nous couvre Et qu'il nous a promis Toutes ces choses C'est en cela que nous te prions Raccompagne-nous Au nom de Jésus Nous t'avons prié Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Souffle la mélodie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501